Qu'est-ce que c'est la danse contemporaine ? Nathael ? Bah c'est pas de la danse classique, parce que la danse classique tu fais un peu... Nanana, tu veux pas ? Ouais. Explique ce que ça veut dire, la danse classique. La danse classique c'est pour les filles. Qui n'est pas d'accord ? Moi ! Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce que j'ai déjà vu des garçons qui font de la danse classique. Très bien. La danse contemporaine, pour moi, c'est pas comme de la danse classique, mais de la danse d'ancien temps, comme dans la frise contemporaine. Pour moi, la danse contemporaine, c'est une nouvelle danse. On avance lentement, jusqu'au bout, en allant vers l'échelle. Au bout de trois temps, on s'arrête. Je fais d'ailleurs attention de ne pas être en même temps que mon copain qui est à côté de moi. S'il est devant moi, je reste derrière lui. Comme ça, je sais qu'il va arriver aux chaises avant moi. Il va pouvoir prendre sa chaise. Et moi, comme ça, je n'aurai pas besoin d'attendre. Je serai encore en train de marcher. Il va prendre sa chaise tranquillement. Et moi, j'aurai juste à la prendre après lui. Parce que si j'avance en même temps que mon copain, on avance ensemble, on va arriver en même temps à côté des chaises. Donc, je vais devoir attendre qu'il prenne sa chaise. Ce ne sera pas très... Si, par exemple, à un moment donné... Vas-y, Émilie. Je vois qu'Émilie, elle est presque comme moi. Pourquoi pas... Pourquoi pas faire un petit pas en arrière, non ? On peut, oui, pourquoi pas. Là, je peux y aller. C'est un spectacle de danse contemporaine fait avec des chaises. On s'inspire de Anne-Thérésa de Kershmäker. L'idée de départ, c'est une pièce chorégraphique d'Anne-Thérésa de Kershmäker qui s'appelle Rosas, Danse Rosas. Et en fait, on a travaillé sur le deuxième mouvement de la pièce. Descend, 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 descend. Relève, et un dernier. Et le dos, et un droit. Relève. Ok, on a la couleur à l'entrée. On a dit en position de départ droit. Et oui. Et là, souffle. On expire l'air. Les genoux. Plie. Et tire, et tire, et tire. Là, c'est au maximum les doigts. Les doigts, ils doivent aller toucher le ciel. Et attention quand on lâche un bras, l'autre, il tire encore plus. Les enfants ont visionné d'abord son parti de la vidéo, du spectacle. Et l'idée, c'était de faire une analyse de ce qu'ils voyaient avec leurs propres mots. On ne leur a pas donné de pistes. Au départ, on ne leur a pas expliqué comment Anne-Thérésa avait travaillé, comment les danseurs avaient travaillé. Et donc, l'idée, c'était qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez ? On a regardé des vidéos vers le début d'année, quand maîtresse nous a parlé de ça. Et nous avons eu l'inspiration de Anne-Thérésa de Gersmaker. Et on s'est lancé sur une danse inspirée d'elle. Ça me fait penser un petit peu, quand on regarde la danse, comme si, en fait, il mourrait, quand il fait tomber le bras par terre. Je crois que ça parle des filles qui sont toujours fatiguées. Ça me fait penser à des gens qui s'ennuient et donc qui s'endortent. On dirait qu'ils sont en prison. On dirait qu'ils sont en train de faire la boxe. On dirait qu'ils se lavent. On dirait qu'ils sont morts. Vous êtes remontés avec votre picelle. Vous attrapez la chaise. On porte sa chaise. On la porte au-dessus de sa tête. Là, c'est pour du monde. Ce serait bien qu'on la porte tous dans le même sens. Allez, vous posez votre chaise. Parce qu'en fait, là, ça va être en train de se mettre face à sa chaise. Et donc, on est parti de leur ressenti, de leurs émotions. Donc, ils ont vu qu'il y avait des chaises, beaucoup de travail avec les cheveux, une idée de confrontation, l'importance du regard. Donc, en fait, quand vous êtes arrivés assis, alors par contre, comment est-ce qu'on passe ? Parce qu'il y en a qui sont passés sur le côté, il y en a qui sont passés par-dessus. Alors, il faut qu'on fasse un choix collectif. Par-dessus. Par-dessus. Qui vote pour par-dessus ? Moi, je suis tout à l'heure. Bon, c'est formidable, si vous êtes tous d'accord, ça va ? Après, l'idée de la répétition, du mouvement répétitif, le mouvement répétitif. D'une musique répétitive. D'une musique répétitive. Avec des accents. C'est ça. Donc, on a travaillé sur la pulsation, le travail de la pulsation. Le travail des arrêts, du saccadé. Du fluide. Moi, j'ai travaillé sur le fluide aussi. Oui, c'est ça. Nous aussi, on a travaillé sur les oppositions, du coup, de qualité. C'est parti, on passe par-dessus les chaises. Oui. Alors, il serait souhaitable qu'une fois que vous êtes assis sur les chaises, on essaye de ne pas les déplacer. D'accord ? Non, mais ce n'est pas grave. Mettez vos bras, s'il vous plaît. Les bras, vous êtes plus près, là. Les garçons, les filles sont concentrées encore. Les enfants, le temps, en fait, ils passent et déjà, on aura passé toute la séance juste à revoir ce qu'on avait déjà fait. Je ne vous aurais rien appris de plus. Les bras gauches. Moi, je veux bien venir, mais si ça ne sert pas à grand-chose, vite. Ton bras gauche. Eh ben. Il ne veut pas te toucher parce que tu es une fille. Oh, ben oui, c'est vrai qu'Oltame, le pauvre, il est puni, mais il est tout seul au milieu des filles. C'est vrai que là, il y a les filles et puis là, il y a les garçons. Il va falloir apprendre à vous mélanger. Donc, concrètement, un tel projet, ça commence par une phase d'écriture. Cette phase d'écriture, eh bien, les enfants, s'inspirant de Rossas Dance Rossas, ont commencé à imaginer des mouvements. Et très rapidement, on est passé par cette phase d'écriture qui consistait à dessiner ces mouvements. Et puis, les enfants sont passés par l'écrit en trouvant des titres à chaque séquence dansée. Donc, l'intérêt au sein de l'école d'un tel projet, c'est vraiment de mettre du sens dans l'écrit. On n'écrit pas seulement à l'école, on écrit dans la vie pour tout un tas d'autres raisons. Et donc, ce projet fait sens et l'écrit passe par quelque chose qui n'est pas seulement du registre scolaire. On va reprendre « Je m'endors, je me réveille deux fois ». Et les deux, comme ça, on va faire les deux courses. L'année, on va vous faire visiter les fraises qu'on a mis. C'est par là. Alors, voici notre classe. C'est là où on travaille, on fait des choses sur la danse. Là, ce que vous voyez affiché sur le tableau, par terre et sur les tables, c'est des fraises que nous avons créées sur la danse. Ça, on s'est inspiré au début d'une camarade de classe qui est là, qui s'appelle Louise. Là, au début, on l'avait faite. Et puis après, nous et notre maîtresse, on s'est dit qu'on peut rajouter des trucs autour, ça fait un peu vite. On va le faire deux fois. Et la deuxième fois, là, on a deux courses. Deuxième course, on s'arrête soit à côté de la chaise, soit sur la chaise. On fait un spirouzmé. La chaise bleue danse. Ma chaise est magique. Je fais la roue avec la chaise qui tourne. Je saute sur ma chaise. J'aime danser. Ma chaise se transforme en hélicoptère. Quand je danse, je rêve. La chaise bleue vole comme un dragon. Je tourne autour de ma chaise. Ma jambe bouge dans l'air. Des enfants font de la danse avec des robes. Et les chaises, on peut faire n'importe quoi dessus. Donc, c'est nous qui l'avons, la classe qui l'avons inventé, ce poème, toujours au niveau de la danse. Et c'est un poème, on s'est servi un peu d'un livre qu'on appelle la chaise bleue, qui a été réalisé. Et on est parti sur ça et on a essayé de faire un poème. C'était pas que cette classe qui l'a fait. Il y avait aussi l'autre classe de CE2 qui était avec nous ici pour créer ce poème. Bon, on a plus beaucoup de temps. 3, 2, 1, 0. Donc, là, on va tester juste. Je passe, je longe le côté gauche de ma chaise pour venir m'asseoir. Attendez, on va faire ensemble. Ok, on fait le retour. Quand on a tourné la tête la deuxième fois, Loan, quand on a tourné la tête la deuxième fois, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, super, c'est ça, Noah ? On descend, on se cache. Attends, Loan, la tête, les yeux. T'es pas prête sur tes pieds. Ouais, la colonne. Il y a une autre fresque sur la table que nous avons créée. On va aller s'approcher pour mieux voir. Alors, là, c'est une chaise que moi et un copain avons créée. C'est une photo de la maîtresse qu'avait pris quand nous on torsait. Là, en fait, on appelle ça la fonte des glaciers parce qu'on représente le corps par terre comme une glace qui est fondue et qui a coulis doucement. La fonte des glaciers, je peux déjà vous le dire. Vous avez entendu, on entendait le schaïm qui nous faisait fondre. Oui, et en fait, quand il s'arrête, il ne faut plus bouger parce que tout de suite, il y a un accent pour la... Qu'est-ce que c'est après la fonte des glaciers ? La pause. Il y a un accent, quatre pauses et d'ailleurs, il y a un petit silence pour que vous soyez en pause. Et dès que ça repart, la pause est terminée. Avec la maîtresse, on improvise un peu pour que ce soit un peu spécial. Les danses, on a aussi une scène qui nous entraîne à la danse, à la musique. C'est Laurence du Conservatoire aussi, qui nous entraîne la musique, à nous prête des instruments pour faire un peu de musique sur notre... Donc c'est vous qui avez créé la musique sur laquelle vous allez danser ? Oui. Super. Moi, pour la partie musique, on est parti sur la musique de Rosas. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme instrument. Donc on a cherché les instruments que l'on pouvait associer à ce style de musique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces instruments ? Est-ce que c'est un instrument qui donne envie de tourner, qui donne envie de faire un geste plutôt saccadé ? Et donc, je leur ai demandé s'ils avaient des idées de rythme. Donc ils sont partis sur un rythme, je les ai enregistrés, j'en ai fait une bande sonore. Puis après, on a rajouté des instruments et puis après, on a essayé de faire un montage de tout ça. Et je les ai enregistrés, mais individuellement, parce que c'était trop long pour qu'ils tiennent sur la distance. Donc je les ai enregistrés et puis après, on a vu qu'est-ce qui manquait par rapport à ce qu'eux, ils avaient produit au niveau corporel. Oui, parce que l'idée, c'était qu'il y ait une connexion entre les mouvements et les sons produits. Mais quand vous faites l'enrouler du dos au départ, vous entendez, on a la flûte à coulisses qui vous permet de descendre et qui vous permet de remonter. Donc après, c'était super, les bras lâchent, je lâche sur la chaise et au premier clap, je me redresse sur ma chaise. Et après, vous avez quatre claps pour une tête, deux têtes, trois têtes et la quatrième tête qui se tourne. Ok ? On essaie ? Au moins ces petits bouts ? Allez-y. Et un, et deux, et trois, et quatre. La quatrième, qu'est-ce qu'on faisait ? On se retournait vraiment très 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 vite. Alors, on se retourne, on essaie quand même de garder la colonne hyper longue. C'est vraiment, c'est pas juste que je me retourne, c'est, je veux aller voir cette, vers la porte, on n'a pas le coup d'un côté. Voilà, la tête, c'est bon, c'est bon. Le grand point, en fait, c'est qu'ils soient à l'unisson, qu'ils dansent ensemble et qu'ils soient à l'écoute. Et pour réussir ça, on s'est appuyé sur la musique avec des repères très forts musicalement. Par exemple, un gong, sur lequel il y avait un repère dansé qui correspondait au gong. Même chose pour le chaud, froid. Alors, eux, on a décidé de les enregistrer en disant chaud ou glas, parce que froid, c'était trop long. Et donc, c'était des repères qu'eux, ils avaient en tête. Et puis, il y en a d'autres qu'ils avaient parce que c'est eux qui avaient choisi leurs instruments par rapport à certains mouvements. Donc, ils ont leurs propres repères et nous, on leur en a donné d'autres pour que vraiment tout soit calé. Et surtout, l'idée n'était pas de faire, enfin, le but n'était pas de faire un copier-coller du rosace existant, mais c'était de faire leur propre rosace. Parce qu'en fait, il y a trois ans, Anne-Thérésat Karchmaker, elle a lancé un défi sur Internet. Elle a ouvert un site et elle a proposé, en fait, elle a laissé libre de droit sa pièce, et elle a proposé de recréer son propre rosace, soit en apprenant les vrais mouvements. Donc, certaines vidéos sont postées sur Internet avec les vrais mouvements. Et d'autres, c'est s'inspirer de rosace. Et nous, on a choisi plutôt de s'inspirer de la pièce parce qu'on n'est pas Anne-Thérésat Karchmaker. On n'a pas la chance de la voir avec nous. Et que du coup, ce qui était plus intéressant aussi, c'était une interprétation des enfants. Qu'est-ce qu'eux voient, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils voient ces danseuses sur ces chaises, avec leurs cheveux assez puissantes d'ailleurs, ces danseuses, ces femmes. Et eux, qu'est-ce qu'il en ressort de ça ? Dernier trajet, le sprint. À la fin du sprint, on s'arrête, une fois qu'on est arrivé au bout de sa ligne, immobile, glacée, sans bouger. Petite course. Un, deux, trois, quatre. Et là, maintenant, les cheveux. Un, deux, trois. Course. Un, deux, trois, quatre. Et là, maintenant, les cheveux. OK. Donc, j'ai fini. J'ai fini les bras. Dernière fois, quatrième fois. On se souvient de fluides et saccadés. Mouvement fluide. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bouge plus. Il y en a d'autres qui sont peut-être loin. Et on doit rester dans cette position qui passe tout le monde. En cette vie, vous n'allez pas trop. La vie, vous n'allez pas. Vous n'allez pas trop. Est-ce que vous avez compris ça ? Comme ça, on a été trop fatigué. OK. Eh, c'est ma place. Juste pour la mémoire. Eh, c'est ma place. Tape, 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 tape. Et là, c'est le mouvement fluide quand ça change. On sent la musique. Fluide, fluide, fluide. Écoutez le... Allez, pas trop vite. Oh, je ne bouge plus. Ça fera. Ça fait ça. Et c'est, à mon avis, leur création. Quoi qu'il arrive. Tout à fait. Nous, on est là simplement pour les aiguiller. On n'est pas... Ça ne nous intéresse pas du tout, en fait, de leur donner de la matière toute faite. Voilà, on fait mouvement A, B, C, D. On fait ça à la suite et vous reproduisez. Ça ne nous intéresse absolument pas dans notre travail avec Laurence. Ce qu'on cherche, c'est à émerger, à faire émerger de leur personnalité quelque chose. Et nous, simplement, on les aide et on canalise. On met en forme. Voilà. Voilà. Ça fait un tour. C'est parti ! 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 C'est parti !